Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? C'est personnel être juif moi je pense. Il y en a qui se sentent juifs par rapport à leur histoire, d'autres par rapport à leur judaïsme, d'autres par rapport à leur culture, par rapport à Israël, par rapport à l'antisémitisme. Des fois c'est souvent tout mélangé. Pour moi être juif c'est un peu tout ça mais c'est surtout un combat. C'est surtout un combat. Un combat et je dirais que ma branche à moi c'est celle d'Israël mais c'est aussi l'antisémitisme. Si je regarde ma vie je pense que ce qui m'a surtout rendu juif, en tout cas me faire sentir juif, c'est ce combat que j'avais à mener contre les antisémites, contre l'antisémitisme et contre l'ignorance des gens qui souvent les portaient à avoir, non pas une pensée antisémite, mais parfois des comportements antisémites ou des jugements antisémites et j'ai toujours eu vocation à vouloir faire de l'information. Alors pour moi être juif aujourd'hui c'est montrer qui on est, vraiment qui on est et c'est ce combat là, c'est un vrai combat. C'est ça pour moi être juif. Et ici à Tel Aviv ? C'est vrai qu'ici on est tranquille, on est toi et moi peinard sur un banc, c'est cool, c'est bien à Tel Aviv on se sent comme ça, on a des moments où on se sent un peu moins en sécurité mais c'est pas grave ici, même si on sait qu'un missile peut tomber sur la tête, deux minutes après qu'il soit tombé quelque part on est quand même sur un banc avec la musique derrière et on peut se manger un fail appel, c'est pas grave. Ça n'empêche pas le combat, parce que le combat en ce moment il est amené ici, dans le monde, en France, partout et en tout cas moi je le mène d'ici. Alors bon combat ! Ouais, j'ai encore du boulot et à mon avis il continuera même après moi, j'espère parce que ça fait partie de notre identité. Merci beaucoup ! Avec plaisir !